Shalom mes amis, cette semaine j'aimerais vous raconter une très belle histoire de Shabbat. Elle est autour de la famille Chapion, c'est une famille de Bnebrak en Israël comme il y en a beaucoup d'autres. Le Yaakov, le papa étudie la Torah, sa femme Rivka et femme au foyer gardent des enfants pour bien faire vivre sa famille. Quand ils sont en âge de se marier, leurs deux grands-enfants Baruch et Dvorah se marient à quelques mois d'intervalle. Un an et demi plus tard, Yaakov et Rivka deviennent d'heureux grands-parents, jeunes. Quelques mois plus tard, Yaakov se met à souffrir de douleurs à plusieurs endroits de son corps. Après plusieurs examens, on lui découvre un cancer de stade 4, un cancer généralisé, son pronostic vital, et oui engagé bien sûr. La vie de toute la famille est chamboulée alors que Yaakov commence une série de traitements pour combattre la maladie. Avec de grandes difficultés, son épouse Rivka arrive tout de même à rester à son chevet toutes les nuits à l'hôpital, malgré tous les enfants. Un soir, alors qu'elle récite des Téhilim, les psaumes du roi David, elle murmure une promesse, elle dit avec l'aide d'Hachem. Quand Yaakov, mon mari guérira, je me porterai volontaire dans une association de Bikucholim de visite aux malades et Blinéder, sans que j'en fasse le moindre vœu, je ne renoncerai pourtant jamais à une demande de veiller la nuit auprès d'un malade. Et malgré toutes les prières et les bonnes actions prises pour chacun pour sa guérison, Hachem en a décidé autrement. Quelques mois plus tard, Yaakov rend son âme. Rivka n'oublie pas sa promesse malgré le décès de son mari et elle décide d'accomplir sa promesse, les louis nishmat pour l'élévation de l'âme de son mari. Juste après les 30 jours de deuil, Rivka s'inscrit dans une organisation locale de visite aux malades et elle passe de nombreuses nuits auprès de personnes âgées ou seules ou de petits-enfants dont les parents n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Un matin, elle rentre épuisée d'une nuit passée auprès d'une petite fille de 4 ans très malade. Juste avant de rentrer se coucher, elle récupère machinalement le courrier dans sa boîte aux lettres. En posant les enveloppes sur la table, une lettre attire son attention. C'est un courrier officiel à son nom et son adresse provient d'un cabinet d'avocats de telle avis. Son cœur se met à palpiter comme quand on reçoit n'importe quelle lettre d'avocat. Elle lit la lettre, elle découvre qu'elle est poursuivie par une certaine Nadrina Modgaleredo qui aurait travaillé en tant que femme de ménage chez elle pendant 10 ans et qui a été renvoyée sans compensation financière après avoir donné naissance à son premier enfant. Elle demande une compensation de 29 000 shekels, soit 8 000 euros. C'est une somme énorme pour Rivka. Elle a des tout petits moyens, elle vient de perdre son mari. Elle n'a jamais vu ni entendu parler de cette dame. Elle n'a jamais eu les moyens de prendre une femme de ménage pour laver son sol à la maison. Elle doit se rendre au tribunal pour le procès qui aura lieu dans deux semaines le mercredi 4 et l'oul du calendrier break à 9h20 du matin. Elle appelle son fils Baruch pour lui raconter ce qui lui arrive. Son fils est horrifié qu'on organise un tel coup monté à une femme qui vient d'être veuve. Baruch mène son enquête, ses connaissances le mènent à cette inquiétante conclusion. L'avocat qui a cuit sa maman est connu pour sa sournoiserie. Il a monté un complot astucieux qui fait passer la femme de ménage pour une victime et Rivka, sa mère, comme une employeure sévère qui a exploité la victime et lui a ensuite refusé le paiement auquel elle avait droit. Le problème, c'est qu'il va être très difficile pour Rivka de prouver le coup monté et comme si ça ne suffisait pas, la presse est au courant et fera son possible pour que l'employeur présenté comme impitoyable, Rivka Shapiro, une religieuse en plus. La presse adore ça, on paye le prix. Les jours qui suivent, Rivka les passe dans l'angoisse et le doute. Comment est-ce qu'elle va payer si elle doit payer cette somme horrible ? Et pire, elle n'a jamais eu à demander la permission d'employer une femme étrangère. Elle risque aussi de se retrouver derrière les parents. Elle refuse que ses enfants l'accompagnent au tribunal puisque c'est la rentrée des classes pour tout le monde. Elle leur parle en essayant de cacher sa panique. Elle leur dit le juge des veuves, le juge, je vais venir avec lui. Il va m'accompagner et la vérité va ressortir. Mon ami Brachalevi compte aussi venir avec moi. Je ne sais pas en quoi ça va m'aider. Je sais que de toute façon, je n'ai pas les moyens de prendre un avocat. Mais je crois en la justice divine. Hachem me jugera favorablement. Et il sait, Hachem, que je suis innocente. Il fera exclater la vérité. De mardi après-midi, veille du jugement, Rivka est concentrée dans cette élime, dans sa récitation des psaumes du roi David. Elle n'entend pas son téléphone. Elle le regarde au moment où la sonnerie s'arrête. Quand il se remet à sonner, elle répond. C'est l'association du Bikucholim, de la visite au malade, qui veut lui demander quelque chose. On lui demande si elle peut veiller à un bébé malade, cette nuit, à l'hôpital Ikhilov de Tel Aviv. Rivka est complètement désemparée avec le tribunal le lendemain matin. Le bénévolat est la dernière chose qu'elle a en tête à ce moment-là. Elle s'apprête à refuser, au moment où elle se souvient de sa promesse. La première, ce qu'elle a fait avant que son mari décède. Elle a fait un édé à un vœu. Elle hésite et elle donne son accord. À 21h, Rivka arrive dans la chambre de l'enfant. La nuit est mouvementée. Feigui, le bébé, s'endort et se réveille par intermittence en pleurant à chaque fois qu'elle ouvre ses yeux devant le visage inconnus de Rivka. Ce n'est que vers 5h du matin que Feigui, le bébé, s'endort pour demain. Rivka sort son lit de Tel Aviv et lit tant que ses yeux arrivent à rester ouverts. À 7h45, la grand-mère de Feigui, le bébé, entre dans la chambre accompagnée d'un de ses fils. Elle dit à Rivka « C'est vraiment gentil de votre part d'avoir passé la nuit ici. On n'a pas de mots pour vous remercier. » Rivka lui répond avec plaisir et elle souhaite un bon rétablissement à son adorable petit-fils. La grand-mère, les yeux humides, répond à Mène et lui dit que si elle retourne sur Venebra, que son fils peut la raccompagner. Rivka la remercie mais elle lui répond qu'elle doit être à 9h au palais de justice. La grand-mère est surprise, elle s'excuse pour sa curiosité « Mais pourquoi ? » Rivka lui dit « Elle-même, elle ne sait pas pourquoi. » Et elle commence à raconter l'histoire. Son fils, Avi Schuster, assis dans le coin, ne dit rien mais écoute avec une grande concentration l'histoire de Rivka. Quand elle a fini, Avi insiste pour la raccompagner au tribunal. Arrivé au palais de justice, Rivka le remercie mais Avi éteint le moteur et sort aussi du véhicule. Rivka lui demande s'il travaille dans le coin. Avi lui dit « Ah, je vais m'assurer que vous sortiez de ce tribunal laver de tout soupçon. » Rivka ne comprend pas ce qu'Avi veut dire mais elle n'a pas la force de discuter et de toute façon, elle n'a plus grand-chose à perdre. Elle voit arriver son ami Brachalevi qu'elle enlace. Juste avant de rentrer dans le palais de justice, Avi dit à Rivka et son ami Brachalevi « Voilà mon plan. » « Je vais entrer le premier à 9h20. » « Vous, Madame Lévy, vous allez entrer dans la cour de justice à 9h27. » « Et vous, Madame Shapiro, Rivka, vous attendrez que je vous appelle. » Le juge entre à 9h20 précise à l'heure de l'audience et demande « Qui est le défenseur de Rivka Shapiro ? » Avi Schuster répond « Je suis son conseiller. » « Elle est bloquée dans les embouteillages et sera là dans 7 minutes. » Le visage du juge s'assombrit tandis que l'avocat de l'accusation et sa cliente s'éclairent. Ils affichent un visage triomphant. À 9h27, comme prévu, la porte s'ouvre. C'est Madame Brachalevi qui rentre conformément au plan d'avis. Avant que quelqu'un puisse prendre la parole, Avi Schuster se tourne vers Madame Modgaleredo, la femme de ménage qui s'est estimée soi-disant lésée, et lui annonce « Voici Madame Shapiro, je vous présente en son nom nos excuses les plus sincères pour son retard. » Elle hoche la tête et se tourne vers le juge avec un air meurtri. Elle dit « Monsieur le juge, j'ai travaillé pour elle pendant 10 ans. Je suis humiliée. Elle m'a exploité toutes ces années. Et pendant les deux dernières années, elle m'a utilisé comme une esclave sans avoir l'intention de me payer en profitant du fait que je sois une étrangère de ce pays. » Avi lui demande « Comment s'appelez votre employeur, Madame ? » Elle dit « Rivka Shapiro. » Et Avi prend la parole. Et il dit « Merci, ce sera tout pour le moment, Monsieur le juge. » Le greffier demande à la femme qui vient d'entrer d'aller présenter sa carte d'identité au juge. Le juge prend la carte, il identifie Brachalevi, il tergiverse, puis tout d'un coup, s'éclaire. Il commence à rire. En attendant, Avi sort chercher Madame Shapiro. Elle entre. Le juge demande sa paix d'identité et il déclare « Cette affaire est rejetée. L'accusé est invité à poursuivre l'accusateur pour dommage et diffamation. » L'avocat accusateur crie « Objection ! » Le juge le fusil du regard et dit « Ça suffit. » « Nous avons assez perdu de temps avec vos tromperies. » Personne ne peut affirmer avoir travaillé dix ans pour une personne et ensuite ne pas la reconnaître. L'avocat tombe des nus. Il vient de prendre une leçon sur son propre terrain, le terrain du mensonge face à un jeune homme audacieux. Alors, de sortir du tribunal, Rivka remercie Avi Schuster, son ami Brachalevi. Puis elle se recueille seule. Elle remercie Hachem du fond du cœur. D'un coup, elle se souvient d'un passage des Pirke Avot, les Maximes des Pères, au chapitre 4, Mishnah 11. Celui qui réalise une mitzvah s'acquiert un avocat défenseur par le mérite, peut-être, d'une nuit de visite à un malade bébé. Rivka a acquis un défenseur dans ce monde. De cette histoire, on apprend l'importance de ne négliger aucune mitzvah, aucun commandement s'il soit issu de la Torah, des paroles de nos sages. Ne nous privons d'aucun défenseur dans ce monde comme dans le monde futur. Shabbat shalom.